L'ego veut toujours se situer, il veut toujours se positionner par rapport à quelque chose parce qu'il est terrifié et il veut se donner un peu de valeur et donc il va construire quelque chose, une tour de Babel pour se donner un peu de valeur, monter un petit peu pour dire vous voyez je suis reconnu donc j'ai réussi donc finalement je suis pas si nul que ça parce que quelque part quand on regarde le petit personnage qu'on est, le petit personne n'a aucun pouvoir, il sait rien et il est même égaux donc qu'il a quelque part il est veule et on veut pas qu'on voit ça. On a tendance à toujours à fuir donc il y a une espèce d'étourdissement permanent et tout le monde fait ça. On rentre chez soi on allume la télévision, on dit qu'est-ce qu'on va faire pendant le week-end ? Il faut s'occuper, comment est-ce que je vais préparer mes vacances pour pouvoir ne pas m'ennuyer etc. On est séparés d'un monde extrêmement menaçant où on ne domine rien du tout. Même la personne la plus fiable on ne sait pas, on voit des choses hallucinantes. On ne peut pas le voir parce que c'est terrifiant puisqu'on compte dessus. Dans cette société il faut toujours montrer qu'on sait qu'on a une force parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on est sauvé. Donc on compte sur des stratégies, on compte sur des choses qui nous sécurisent. On va chercher des relations, de l'argent, des nouveaux régimes alimentaires, des nouveaux codes civils etc. Comme ça à l'infini et c'est très bien, ça n'a rien de mal. C'est le jeu. Simplement il y a quelque chose qui peu à peu frappe à la porte de notre cœur et qui dit est-ce que tu es heureux avec ça ? Et il y a quelque chose qui répond non. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que ce n'est pas juste. Et on a l'impression que c'est en faisant quelque chose qu'on va être sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets parce que tout le monde fait des choses et donc ça a des conséquences. Mais en fait il n'y a pas de stratégie a priori. Parce que ça va dépendre de la guidance dans l'instant. Ça conduit forcément à lâcher prise énorme. Il y a une partie en nous qui ne veut pas parce qu'elle a envie de saisir. On ne peut pas saisir l'insaisissable. On ne peut pas saisir l'infini. On ne peut pas saisir la merveille de l'existence. On a l'impression que ce qu'on voit vient de notre perception. En fait ce qu'on voit vient de notre projection. On a projeté ce que l'on voit. Et il peut parler d'autrement à cause de qui on est. C'est ça la grande clé quand on a toutes ces questions qui se posent. C'est de revenir toujours à de qui on parle. C'est déjà ce que disait Socrates. En grec c'est « gnotis et auton ». C'est « connais-toi toi-même ». Connais qui tu es. Sache qui tu es. Et on ne peut pas le faire de manière artificielle. C'est quelque chose qui se révèle, quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui dit « je », qui dit « je suis », « j'existe ». Eh bien ça, c'est éternel et non menacé. Ce n'est pas qui je suis qui meurt, c'est le corps physique qui s'arrête. Mais justement je ne suis pas le corps. Et ça c'est fondamental. Et comme on a choisi une expérience qui nous donne l'impression d'être le corps, ce que je suis en train de dire finalement ne parle pas à beaucoup d'entre nous, en disant « mais moi je suis le corps, j'ai la sensation de le corps physique, c'est ma vérité donc je suis le corps physique ». Oui ça c'est l'apparence. Et c'est ce qu'on a voulu vivre. Ça fait partie d'un jeu, un jeu qu'on a choisi de jouer avant de s'incarner. Et qui a choisi ? L'être que nous sommes, le divin que nous sommes. Et le cours en miracle nous dit là justement où vous êtes mis, avec cette puissance d'imagination, vous êtes piégé dans un système de pensée, et vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Mais parce que rien ne peut m'arriver sans que je l'ai vraiment voulu, quand je choisis de me réveiller et quand je demande à l'esprit de me guider et de me donner des clés pour me réveiller, je reçois ces clés. Nous sommes invités les uns les autres, de plus en plus, à chaque fois qu'on rencontre quelque chose, qu'on entend parler de quelqu'un ou qu'on a une nouvelle information. qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que ça m'apaise ? Est-ce que je le sens dans mon cœur comme étant quelque chose qui est valide, qui apporte quelque chose, qui aide ? Ou au contraire, est-ce que ça crée de la séparation ? Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Parce qu'avec ce critère-là, ce choix-là, j'ai toujours une réponse. Et donc à chaque fois que j'ai une question qui vient, ça passe par une phase de silence. Et je me dis, ok, je vais voir. Donc c'est une écoute dans l'instant, parce qu'on ne vit que l'instant présent. Donc il n'y a pas de stratégie a priori. Il n'y a pas, dans telles circonstances, je vais parler, je vais dire ceci ou cela. Je ne sais pas ce que je vais dire. Et c'est pour ça que de plus en plus, on est nombreux à ne plus rien préparer. Ça n'empêche pas de prendre un billet d'avion à l'avance, tout d'un coup d'avoir l'idée de créer un site, bien sûr. Seulement, on le fait de manière libre. On n'est pas attaché à ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui frappe à la porte de notre cœur et qui dit, bon, tout ça, tout ce que pense tout le monde autour de moi, c'est bien, ok, ça va, je comprends. Mais moi, qu'est-ce que je choisis ? Le programme, on ne peut pas l'établir, mais on peut choisir ce qu'on veut. Et choisir quoi ? Comment je vais voir ce qui se passe ? C'est là que j'ai le choix. C'est un choix de vision. Si vraiment c'est vrai que nous sommes esprits et rien d'autre, et qu'on choisit une expérience humaine, et que tout le monde de la forme, le monde de la matière est imaginé, ça change tout. Et c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir, c'est ça que je demande. Là, on touche à vraiment une attitude vraie, une attitude créatrice, une attitude qui va engendrer des résolutions de conflits, des guérisons, des miracles. Mais un miracle se produit en conscience. C'est un changement de perception. Il faut en faire l'expérience. Donc ce dont nous parlons ici, c'est bien, mais si ce n'est pas mis en pratique, ça n'a aucun sens. Donc ça suppose quelque chose qui prend du temps dans le temps, qui semble prendre du temps. C'est-à-dire une pratique d'instant en instant de ce dont nous parlons ici. Ça suppose quoi ? De la confiance. Et la mise en pratique, ce n'est pas que les autres doivent mettre en pratique. C'est moi qui dois mettre en pratique. On n'a jamais dit à quelqu'un ce qu'il a à faire. Comme dit Khalil Gillibrand dans son livre Le Prophète, « Quand quelqu'un tombe devant toi, fais bien attention. Parce que peut-être que son pied a heurté une pierre que tu n'aurais pas vue. » Donc, une grande humilité et une invitation à s'occuper de soi et pas des autres. Parce que nous sommes un. Et quand je fais ça, je m'occupe de moi, mais c'est comme ça que je retrouve les autres, parce que c'est mutuel. Je retrouve qui nous sommes vraiment. Et je commence à en faire de plus en plus d'expérience, parce que c'est une question de faire des expériences. C'est pour ça que le grand secret, on n'a pas de secret mais c'est une façon de parler, c'est d'accueillir. d'accueillir le rôle de chacun, où chacun est en travail sur lui-même, et donc n'est jamais très clair, n'est jamais totalement clair. Moi-même, je ne suis pas totalement clair. Je travaille tout le temps, jusqu'au dernier jour, on travaille. Je vis une certaine expérience, et bien j'accueille cette expérience. Et c'est cet accueil d'expérience qui est amour. Alors on peut dire aussi qu'on ne sait pas accueillir, puisqu'on a plein de fausses croyances et des peurs et des blocages, avec culpabilité et peur. culpabilité par rapport à des choses qu'on imagine avoir faites, qu'on n'aurait pas dû faire, et des peurs par rapport à un futur qu'on imagine menaçant, et qu'on essaie de reproduire tant bien que mal, pour essayer de se sauver et de survivre. Et on a l'impression que pour nous en sortir de ce barrasme, il va falloir souffrir. C'est ce qu'on a vécu dans beaucoup de vies dans le passé. On a des mémoires comme quoi on a été appelé à nous réveiller, donc à être davantage dans l'amour et dans l'ouverture et dans le don. Et on a connu des traumatismes et on a été rejeté. Et on s'est laissé imprimer une certaine croyance, qui est que pour faire ce qu'on aime mieux faire, il faut souffrir. C'est absolument faux. Quelqu'un qui est mal dans son boulot par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire ? La réponse est de noter. Je suis mal dans mon boulot. On accueille ça. Est-ce que j'ai envie d'être mal dans mon boulot ? La réponse est évidemment non. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. C'est la moindre des choses d'avoir l'honnêteté de dire, ben je ne sais pas. Donc je donne ça à l'esprit. C'est ma manière de parler. Je dis à l'esprit, voilà, je ne suis pas bien dans ce travail et je veux voir différemment. Donc je te confie ça. Je ne sais pas si je vais arrêter le travail ou pas. Je n'ai aucune idée. Simplement, je veux la paix. Remettre tout à une intelligence au-dessus de notre intelligence humaine, c'est fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne fais que ça. Dès qu'il y a le moindre doute, la moindre question, c'est tout de suite, je remets à l'esprit. Tout de suite. Quelle relation ? Tu t'en occupes. Cette personne-là, je me sens mal avec elle. Ok, tu t'en occupes. Ce n'est pas une fuite, au contraire. C'est vraiment un accueil de tout ce que je ressens. Et ça va être, quelle est mon intention dans l'instant présent ? Qu'est-ce que je choisis ? Ce n'est pas intellectuel. Ça devient peu à peu un état d'esprit permanent. Et quand je retrouve l'être que je suis, à ce moment-là, le faire devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux, comme une danse. Laisser la puissance illimitée de l'esprit nous utiliser pour agir, et donc ne pas mettre de limites à ce qu'on peut faire. C'est le paradoxe de l'humilité, c'est d'accepter qu'on est illimité. Quand on laisse l'esprit faire, je peux avoir des peurs, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne connais pas la situation, mais je demande d'avoir confiance. Et quand on fait ça, eh bien, plus on le fait, plus on fait des expériences qui nous montrent qu'on ne s'est pas trompé. Ça, c'est le vécu. C'est la mise en pratique. Sans mise en pratique, il n'y a rien. C'est pour ça que le courant miracle nous dit un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. Je dirais entraîné à quoi ? À l'âge des prises. Justement, entraîné à s'en remettre à une intelligence beaucoup plus haute que le petit personnage que je crois être. Donc la réponse, c'est je ne sais pas ce que je vais dire ou ce que je vais faire, mais je sais que je suis guidé. Il n'y a pas de stratégie a priori. Il n'y a pas de « on doit dire ça dans telles circonstances, ça c'est zéro ». « Fais trois jours que tu as envie de faire ça, ben regarde ». Donc il y a une invitation à vivre avec ce qui est là. Et quand on lâche prise justement pour être plus en écoute, on fait des séances nouvelles où on vit plus de sa chronicité, des situations qui se produisent. On se dit « mais comment on aurait pu imaginer ça ? » C'est invraisemblable. Et on voit une intelligence à l'œuvre derrière. Pourquoi est-ce que cette intelligence ne se montre jamais dans ce monde ? Ça serait plus simple. Le contexte à dire, c'est qu'elle ne fait que ça de se montrer. On ne veut pas la voir. On ne veut pas voir parce qu'on a peur de Dieu. Parce qu'on a l'impression que Dieu nous demande des comptes. On ne demande aucun compte. On essaie de le contenter par des structures qu'on organise. Et ça ne marche pas. On ne peut pas organiser la présence éternelle. On ne peut que la laisser se révéler. C'est pour ça qu'on nous parle de révélation. Et d'ailleurs, le courant miracle te dit que le dernier pas est fait par Dieu. L'ego, il ne supporte pas ça. Parce que si c'est fait par Dieu, je ne le maîtrise pas. Je ne maîtrise pas ce dernier pas. Donc j'ai l'impression que Dieu, je suis à la merci de Dieu. Et lui, il fait ce qu'il veut. Le mot Dieu, bien sûr, on ne sait pas ce que c'est. J'ai des termes, bien sûr. Je veux dire, c'est la présence, c'est l'être, c'est le vie de créateur. Je ne sais pas, n'importe quoi. Pas des choses comme ça. Mais profondément. Je me réveille le matin, mais la première des choses qui me vient, c'est que je ne sais pas qui tu es, mais c'est ça que je veux. Je veux voir clair. Je veux ressentir ta présence. Et la pensée, c'est ce qui est la source. C'est la pensée une et première. C'est la pensée divine. Sans seconde ni troisième. Elle est. Elle est éternelle et non menacée. Il suffit, si on observe, qu'on prend le temps de se poser, de lâcher toutes les croyances, de ne rien rejeter, d'écouter à ce moment-là ce qui est réel vient et parle. Chacun d'une manière différente. Et d'ailleurs, qui suis-je pour savoir ce que l'autre, un frère ou une sœur, a besoin ? Je ne sais pas. Donc, le travail d'amour que nous faisons, ça consiste à accueillir et accepter le chemin de tout le monde. Et de cesser de prétendre savoir pour l'autre. On ne sait même pas pour nous-mêmes. On nous a appris que c'est bien de prendre en charge la souffrance des autres. Mais nous sommes créateurs. Et quand je veux prendre en charge la souffrance des autres, on me dit, mais tu ne vois pas qu'ils souffrent là ? Oui, c'est vrai. Et ça ne fait pas plaisir. Et je sais ce que c'est. Ça ne nie pas le fait que la personne à côté de moi va pleurer en disant, mais je me sens très très mal. Ça, ce n'est pas nié. C'est pour ça que ça passe beaucoup par un silence. Ou on fait silence avec l'autre. On dit, je comprends. Je connais ça. Je ne prétends pas de faire de leçons. Je sens, ben oui, tiens, envoie un chèque à telle personne. Téléphone à un tel. Oui, prends un train et va voir un tel. Au contraire, non, ne bouge pas. Bien sûr. Tout ce que je suis guidé à faire, je le fais dans la joie et la liberté. Mais je ne rentre pas dans ton rêve. Parce que si je rentre dans ton rêve, je rentre dans le mien et je perpétue le rêve. Et donc je perpétue cette notion de souffrance. Si je me préoccupe des limites des autres, je perpétue les limites des autres. Et je perpétue mes propres limites. Je suis invité à lâcher prise et à faire crédit, totalement crédit, à qui est l'autre. Le paradoxe, c'est que pour accueillir qui je suis, je suis invité à accueillir mes relations avec les autres. Mais avec un esprit différent. N'oublie jamais que tu ne rencontres que toi-même. Et la manière dont tu perçois l'autre, soit tu vas te retrouver dans l'autre, soit tu vas te perdre dans l'autre. C'est-à-dire que tant que je vois l'autre comme étant nécessiteux, limité, avec des problèmes, je me perds dans l'autre. Parce que c'est moi que je vois comme ça. Et c'est là qu'on commence à toucher à ce que le courant miracle appelle le pardon. Le pardon, c'est il n'y a rien à pardonner. Le jugement dernier de Dieu, c'est ma création est parfaite. Et donc, c'est ça que je veux voir. Et quand je fais ça, je fais quoi ? J'aime. Et c'est par cet amour que les choses sont transmutées. D'ailleurs, on a beaucoup de témoignages de plus en plus de personnes autour de nous qui disent mais j'ai changé. J'ai changé complètement. Je ne suis plus la même personne. Des choses qui m'affectaient ne m'affectent plus. Ou beaucoup moins. Attention. Là aussi, quand on nous dit j'ai pardonné le nom. Tout ça, le pardon ne se termine jamais. Parce que l'ego est toujours là. Et même si on change beaucoup, si on est beaucoup plus en paix, on est tout le temps au travail ici. C'est pour ça que, quand on atteint un état, ce que le cour appelle un instant sain, c'est un instant où on voit clair, et bien ça ne reste pas. Parce qu'on retourne au travail. Pour parler le langage du monde. Et vous avez choisi de revenir ici pour vous servir de vos mains, de votre corps, pour être une aide au niveau où l'aide est souhaitée. Et à ce moment-là, je vis dans sa quantité. Je dis oui, j'ai été guidé à proposer telle chose, ou à faire tel déplacement, ou à participer à telle cause. Bien sûr. Ou rentrer dans la police, ou n'importe quoi. Être boulanger, c'est pour ça qu'on fait très attention maintenant à surtout ne pas dire à l'autre ce qu'il devrait faire. Et ce dont je parle maintenant, c'est que ça a un impact énorme, en particulier pour les parents, vis-à-vis de leurs enfants ou de leurs enfants. Et que de plus en plus de parents commencent à comprendre que ce qui est important, c'est d'être en accueil de l'enfant et de demander à l'esprit qu'il soit utilisé pour apporter à l'enfant ce qui est le meilleur pour l'enfant. Et ce qui n'est pas forcément le meilleur que eux croient que l'enfant devrait faire. Et donc, quand j'ai une relation d'amour vraiment avec quelqu'un, je ne cherche plus à posséder la personne. Je dis, je t'aime mon chéri ou ma chérie, je t'aime, mais tu es libre. J'ai un enfant ou des enfants, vous êtes libre. Tout ce que je veux, c'est votre bonheur. Vous ne me devez rien et je ne vous dois rien. Et je te remercie de ta présence. Parce que je vois différemment que cette journée, ou même cette nuit-là, qui est en train de se faire, qu'elle soit au service du tout. Et ça, c'est une invitation de chaque instant. C'est un choix. Alors qu'au départ, le choix, c'était la séparation. Maintenant, c'est non. Tout est un. Donc, je change complètement ma trajectoire. Mon intention de trajectoire. Parce que c'est une question d'intention. Je ne sais pas le faire. Mais comme je suis qui je suis, l'univers entier me donne ce que je choisis. Quand je choisis la séparation, l'univers me donne des expériences de séparation. Et tôt ou tard, c'est la souffrance. Et je ne suis pas bien. Mais quand je choisis vraiment l'expérience de l'unité, l'univers me le donne. Ça suppose de toujours revenir dans l'instant présent à ce qui est là et ce que je veux vraiment. Quelle est mon intention maintenant ? À toute heure du jour et de la nuit. Tout le temps. N'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et dans notre expérience humaine, cette expérience corps homme ou femme est fondamentale. Et on peut dire que cette différence, c'est en même temps ce qui crée la plus grande guerre sur cette planète, et en même temps c'est l'instrument le plus fort de retrouver qui nous sommes vraiment. Comment ? Par l'amour justement. C'est pour ça que l'accueil du féminin par les masculins et du masculin par les féminins devient fondamental. On a l'impression qu'ils gagnent. Parce qu'on a l'impression que si on a de l'argent, beaucoup d'argent, on va être heureux. Et puis je regarde un petit peu ceux qui sont possesseurs, qui possèdent les banques, qui ont une richesse inouïe. J'observe. Et qu'est-ce que j'observe ? Qu'ils ont peur et qu'ils se droguent. Ce qui est normal d'ailleurs, comme moi, comme tout le monde, dans l'illusion d'avoir du pouvoir. C'est extraordinaire. Mais finalement, ils ont peur comme tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ils devaient se donner une sécurité pour se placer au-dessus des autres. Et se donner le sentiment qu'ils sont plus intelligents que les autres. C'est juste. Mais ça, c'est l'ego, ça. C'est OK. Ça n'a rien de mal. Attention. Je ne suis pas en train de critiquer quiconque. Parce qu'attention, si je critique quelqu'un, c'est moi que je critique. Parce que l'autre, qu'il soit celui qui descend et qui ramasse les poubelles en bas de chez moi tous les soirs, ou celui qui possède une banque et qui a un pouvoir énorme et qui a des richesses inouïes, c'est qui ça ? C'est moi. Nous sommes un. À chaque fois, c'est à moi de voir quel regard j'ai pour l'autre. Et l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'accueil de l'autre, quel que soit son rôle apparent. Amour inconditionnel, si on fait silence, de quoi parlons-nous là ? C'est sans condition. C'est-à-dire, j'accueille, c'est tout. J'accueille ce qui est là. J'accueille mon personnage que je crois être. Et j'accueille 7 milliards et demi de frères et sœurs sur cette planète. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est très très fort. C'est hyper puissant. Ça comprend tout. Il n'y a aucune limite. Alors, ce n'est pas MIEF. Ce n'est pas un petit machin comme ça, New Age, pas du tout. C'est fondamental. C'est d'une puissance infinie. C'est ce que tout le monde cherche. Et la planète Terre actuellement passe par de nouvelles phases d'énergie dans lesquelles on est poussé les uns les autres à choisir davantage consciemment. Soit on veut rester dans l'illusion de la séparation. Soit on veut se réveiller. Et donc, chacun est appelé à se dire, mais qu'est-ce que moi, je choisis ? Est-ce que je choisis mon voisin ou ma voisine ? C'est bien. C'est OK. Ça va. Je l'accueille. Donc, je l'aime. C'est-à-dire, je l'accueille. Mais la question, c'est moi. Qu'est-ce que je choisis ? Et en fait, le cours a dit, tout est fait pour le meilleur de vos intérêts. Mais c'est pas ce qu'on croit. C'est pas le petit personnage. C'est parce qu'en fait, dans l'illusion, tout est utilisé pour qu'on se réveille. L'esprit nous montre. Il dit qu'il faut, regarde là. Regarde, regarde ce qu'il se passe. Regarde ce qu'il se passe. Regarde ce qu'il se passe. Et tout devient un cadeau. Et il n'y a pas de lutte entre le bien et le mal. Ça n'existe pas. Il y a apparemment lutte, oui. Dans l'apparence, oui. C'est assez. Mais ça n'est qu'une apparence. C'est une illusion. Donc, cette notion de l'illusion commence à prendre un sens. Au début, même si ça peut paraître marginale, on dit, oui, mais que vous racontez que c'est une illusion, c'est trop facile, etc. Regardez un peu sérieusement. Faites un peu de silence. Prenez votre temps. Écoutez. Laissez un peu tomber toutes vos croyances si vous voulez. Essayez de voir un peu plus clair. Vous allez voir. Et peu à peu, peu à peu, ah oui, ça prend un sens. Et c'est vrai qu'en ce moment, à l'époque actuelle, en ce début du troisième millénaire, les choses sont très perturbées. C'est vrai. Mais bien sûr, tout ça s'est planifié. En disant, c'est perturbé. Mais en fait, le bateau tient bon. Tout va bien. La peur n'est jamais justifiée. On a l'impression que c'est justifié, bien sûr. Alors, est-ce que tout va s'écrouler comme certains le pensent ? Est-ce qu'il va y avoir des craques boursiers, des tsunamis ? La réponse, c'est, il peut y avoir des troubles, oui. Mais là, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas notre affaire. On peut vraiment aider en laissant tomber toutes ces peurs et en faisant confiance à l'esprit. Donc, quand les gens autour de vous viennent vous dire, mais vous ne voyez pas que c'est foutu ? Vous ne voyez pas ? Oui, oui, apparemment, oui. Parce que toutes les stratégies que peut faire l'ego, c'est-à-dire le monde séparé, ça ne marche jamais. Et puisque ça ne marche jamais et que tout est basé là-dessus, c'est foutu. En apparence, bien sûr, en apparence. Et c'est pour ça qu'il y a un miracle extraordinaire. C'est que malgré cette apparence où tout est foutu, on se réveille quand même. C'est toujours ce qui s'est joué, c'est le réveil. Seulement, c'est l'heure d'un vrai réveil. Quand on a la prévision Maya qui date de plus de 3000 ans, avec le 21 naissance 2012 où le calendrier s'arrête, c'est quoi ? C'est parce que maintenant, on devient autonome. C'est comme si on a atteint un stade où les humains ont basculé. Pas tous, une petite minorité, mais le bras de levier est assez fort. C'est comme le levain dans la pâte. Mais c'est très puissant à cause de qui nous sommes. C'est parce que nous sommes reliés les uns avec les autres. Et donc, c'est un processus. Effectivement, c'est une époque clé actuellement. Parce qu'il y en a qui s'accrochent à l'ancien paradigme, c'est-à-dire la séparation réelle. Mais ça va être de plus en plus difficile. Il va falloir déployer de plus en plus d'énergie pour s'accrocher à l'ancien. Et ceux qui décident de lâcher prise sont gratifiés de miracles qui vont beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus fréquents, de synchronicité, de choses qui changent plus vite qu'avant. Et nous sommes invités à faire crédit à ça. Et à ne pas trop se focaliser sur les douleurs de l'accouchement. Mais se focaliser sur le nouveau qui arrive. Nous sommes venus ici pour aider au réveil. Et aider à ce que le réveil se fasse le plus doucement possible. Avec le plus d'harmonie possible. Le plus de joie possible. Et c'est là qu'on a une grande puissance. Et que maintenant, il va y avoir de plus en plus ce qu'on voit chez les nouveaux enfants, beaucoup. Maintenant, c'est extraordinaire de voir comment des enfants à 2, 3, 4, 5 ans, ont des talents incroyables qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. Et ça, ça va augmenter. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Les gens se sentent seuls, ça fait partie d'un processus. C'est temporaire. Quelque part, c'est fait exprès. Pour qu'ils se sentent seuls et qu'ils ne peuvent plus découvrir. Ah mais non ! Mais non ! J'ai cru que j'étais seul, mais je n'étais pas seul. Ils sont passés par l'impression d'être seuls. C'est tout. Et on peut aider justement en accueillant tout ce processus. Et en cessant de prendre la place de l'esprit. De dire, je ne sais pas, l'esprit, c'est mieux que moi. Donc, j'accueille dans l'instant présent ce qui est là. La perfection du moment présent. Il y a tellement de cris de désespoir. Il y a tellement d'appels au secours. Alors, on dit, ok, ben on vient pour ça. C'est sérieux parce qu'il y a un appel formidable. En disant, mais j'en ai marre moi de tout ça. Ok, viens, allez, on se donne la main. Et puis, on essaye de faire un bout de chemin ensemble. Et je vois qui tu es. Ou du moins, c'est ça que je veux voir. Et tu es l'expression de la source. Tu es l'expression du divin. C'est ça que je veux voir. T'es ça que je veux voir. T'es ça que je veux voir. Abonnez-vous !